Chaque pays a sa culture et sa civilisation. Le cas chez nous les Bantous, nos aïeux nous ont laissé un héritage culturel en guise d'illustration communier avec les manes. Des ancêtres pouvaient guérir des maladies, la connaissance des plantes participait aussi à ces guérisons. De nos jours, ces pratiques sont vues d'un œil mystique. Quelques riverains en donnent leur point de vue à ce sujet. A l'ancien temps, nos grands-parents utilisaient la tradition. Mais aujourd'hui, tout a changé. Si aujourd'hui tu peux soigner même ton enfant avec le feu de bouton, on va dire quoi ? Tu deviens sorcier. Donc c'est à cause de ça, l'Afrique aujourd'hui, nous on souffre. On a négligé la tradition. Nous on veut toujours suivre le blanc. La coutume, elle n'est pas mauvaise. Après, ça dépend aussi des croyances. Tout ce qu'on demande au mariage coutumier, moi personnellement, j'ai toujours posé la question à mon père. A savoir, pourquoi on demande le coupe-coupe ? Pourquoi on demande la machette ? Pourquoi on demande certaines choses ? Et il a toujours répondu en disant que la machette, le coupe-coupe et le reste. Quand on demande ça, c'est avec ça que la maman partait au champ. Voilà pourquoi on demande ça. Quand tu as récupéré ce que maman ou papa t'a donné, quand je dis récupérer, c'est peut-être une parole que le papa ou la maman dit sur l'enfant. C'est peut-être une déclaration. Mais je pense que, premièrement, on dit que les dieux de la terre, c'est papa et maman. Ça, ce sont nos dieux à nous de la terre. Donc, ce que le parent déclare sur son enfant, sur sa vie, pour qu'il soit quelqu'un demain, c'est une forme de tradition. Tu vois donc, ça, ça compte. Maintenant, après, le mal, c'est ce qui transforme ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, on te dit, tu seras ceci, prospère, va de l'avant. Ou, moi, j'avais un petit panier où je jetais mes pièces. Et ce panier-là, quand tu jettes les pièces dedans, tu seras quelqu'un de grand. Quand tu prends ça pour aller transformer à ta façon ou aller rajouter dans des voies qui ne sont pas bonnes, à ce moment-là, c'est ce qui n'est pas bien. Mais sinon, qu'on le veuille ou pas, la coutume, elle existe. On est des Congolais, des Africains, des Bantous. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier ou négliger. Mais de nos jours, ceux qui oublient ou ceux qui négligent, c'est bien dommage. N'oublions pas que nous sommes tout d'abord Bantous et que le continent africain ne devrait pas oublier ses rites et traditions, sources de communion avec les anciens.